Bonjour à tous, c'est Jean-Philippe, je suis ravi de vous retrouver sur ma page pour cette capsule consacrée à la pleine lune, puisque nous sommes une journée de pleine lune. Alors une petite vidéo pour un petit peu comprendre tous les symboles qui accompagnent cette pleine lune, qui sont nombreux, et qui illustrent parfaitement le climat que nous vivons là en ce moment. Vraiment, les conditionnements que nous sommes en train de traverser et de subir, sont complètement résumés dans cette pleine lune. Donc c'est ce que je me propose de vous interpréter. Alors, cette pleine lune, je vous montre la carte, pour celles et ceux qui s'y connaissent un petit peu. Il y a quatre points essentiels à avoir autour de cette pleine lune. Premier point, c'est cette conjonction avec la lune noire. Le deuxième point, je dirais que c'est le contexte du dernier aspect exact de carré entre Saturne et Uranus. Saturne et Uranus, actuellement, sont dans leur dernier carré, dans un carré décroissant, donc le dernier carré de leur cycle, qui a été initié en 1988. Donc, on est sur une fin de cycle de deux planètes particulières, qui ont donné un petit peu la couleur de toute cette année 2021. Le troisième point, c'est le fait que nous avons aussi affaire à une rétrogradation de Vénus. Elle a commencé il y a quelques minutes. Et enfin, le dernier point, c'est le symbole du Gémeaux, dans lequel se positionne la pleine lune à l'heure actuelle. Alors, l'astrologie n'a vraiment d'intérêt en mondial que de décrire le climat général, l'ambiance générale dans laquelle nous baignons. Cette pleine lune, donc du 19 décembre 2021, le premier point concerne la proximité avec la lune. Alors, la lune noire, ça imprime un climat de lucidité, mais aussi de refus. Il faut comprendre que la lune noire, en astrologie, c'est un point fictif. C'est le deuxième foyer de la lune. Et quand la lune se trouve en conjonction avec son deuxième foyer, ça veut dire qu'elle échappe, quelque part, à l'attractivité terrestre. Elle échappe au conditionnement et à la matérialité de la vie sur Terre. La lune noire, la conjonction lune-lune noire, c'est comme si la lune cherchait non seulement à échapper à toute cette réalité, mais elle cherche aussi une forme d'expansion, d'expansion vers l'univers, et donc elle est propice aux ouvertures de conscience. La lune noire, bien sûr, est à mettre en relation avec le mythe, tous les mythes autour de Lilith, de la première Ève de la Kabbale. Alors, la première Ève, je vous rappelle, ce n'est pas celle qui a bouffé la pomme. La première Ève, c'est celle qui est issue, au même titre qu'Adam, de la terre, de la même glaise. Et cette première Ève se caractérise par un tempérament, disons que c'est un petit peu la première féministe de l'humanité. Mais pas une féministe au sens contemporain du terme. Ce n'est pas une féministe à revendiquer la supériorité sur l'homme. Non, bien au contraire, c'est une femme qui revendique une parfaite égalité avec le masculin. Là où ça accroche un petit peu dans le mythe, c'est que dans la chambre à coucher, Adam avait tendance à vouloir prendre un peu la position du dessus. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, bon, écoutez, ce sont les mythes. Donc, ça, ça n'a pas plu à Lilith. Comme elle est un peu caractérielle de tempérament, elle a fait sa crise. Elle s'est enfuie, elle a foutu le camp de la baraque. Donc, en plus, pour se venger, pour se venger quelque part de l'imperfection de la création de l'homme et de la femme, donc se venger de Dieu, elle a hurlé son nom secret. Donc, le petit nom de Dieu secret, ça signifie le contenu de toutes les lois de la nature, de toutes les lois universelles qui régissent et qui président à la vie. Chose qui était absolument défendue. Ce faisant, Dieu va la bannir du paradis et la condamner, lui lancer une malédiction. Et d'ailleurs, cette malédiction n'est pas sans rappeler ce que nous sommes en train de vivre en ce moment depuis les dernières déclarations de Gargamel, avec sa tête de chouette effraie. et son infirmité de penser correctement. N'épiloquons pas, j'aurais tendance en ce moment à vouloir habiller Gargamel pour l'hiver. Le fait est que le pauvre, avec son crâne dégarni, il pourrait bien prendre froid. Donc, cette Lilith, dans la malédiction qu'elle reçoit par rapport à Dieu, eh bien, c'est de voir tous ses enfants condamnés. Et de fait, Lilith n'est pas resté longtemps célibataire. Elle a trouvé un bad boy, après avoir quitté le foyer conjugal, un bad boy qui n'était pas forcément fréquentable, d'un ange déchu, lui aussi, c'est Samaël. Et avec Samaël, Lilith va avoir 100 enfants, mais sur ces 100 enfants, aucun ne survivra. Alors, vous voyez que l'analogie avec ce qui se passe au sujet de la vaccination des jeunes de 5 à 12 ans est quand même assez rapide à faire. En tout cas, le symbole, il est là. C'est que les enfants, aujourd'hui, sont concernés et que nous avons une pleine lune qui nous incite à ouvrir les yeux sur la situation. Alors, la crise d'autoritarisme et la croissance des tensions, elle est liée à ce dernier passage du carré entre Saturne et Uranus. Donc, Saturne est actuellement positionnée dans le signe du verso et Uranus dans le signe du taureau. On est à peu près autour des 11 degrés. Je vous remonte la carte. Voilà. On a Uranus qui est à 11 degrés 13 et Saturne qui, pour l'instant, à 10 degrés 35. Mais le 21 décembre, donc dans trois jours exactement, les deux planètes seront à nouveau en position exacte de carré. C'est la troisième et dernière fois que cela se produit tout au long de cette année 2021. Saturne et Uranus, ce carré, ce dernier carré, ce carré décroissant, donc, c'est ce qui a donné toute la couleur et toute l'ambiance de l'année 2021. C'est ce qui donne cette couleur d'une année sous le signe de l'autorité, on peut dire de l'autoritarisme de nos gouvernements. Alors, ça signifie quoi, ce dernier passage ? Ça signifie qu'on va encore assister à de nouvelles poussées d'autoritarisme de la part de Pinocchio, de Gargamel et de Vérus. Mais cette crise d'autoritarisme, là, on arrive au paroxysme. Ils ne pourront pas aller plus loin. Donc, et oui, il faut s'attendre à ce que d'ici les fêtes de Noël, ils nous pondent encore de nouvelles restrictions. Je pense qu'il y a des interdictions de rassemblement, de sortie, etc., etc. Mais ce qu'il faut bien voir aussi, c'est qu'ils ne pourront pas aller plus loin. On a compris, tous et toutes, que leur but ultime était de rendre la vaccination obligatoire. Sauf qu'ils ne le peuvent pas. Ils ne le peuvent pas, à moins de mettre au grand jour le fait que nous ne sommes plus en démocratie, que le peu qui reste de la Ve République est complètement anéanti. Parce que s'ils font ça, à ce moment-là, ils peuvent dire d'autorité, la France se retire de tous les traités internationaux concernant notamment la non-obligation vaccinale. Ça, évidemment, ils ne s'y risqueront pas. Mais ils poussent, on l'a compris, ils nous contraignent de plus en plus, ils nous pourrissent la vie pour nous obliger à courir vers cette vaccination. Et là, force est qu'on est obligé de se questionner. De se questionner, pourquoi est-ce qu'ils nous poussent à ça ? Quelle est leur raison là-dessous ? Peu importe, nous allons le découvrir parce que nous sommes dans un climat qui, justement, est à l'éveil des consciences et à la libération. La lune noire, c'est aussi le refus. Donc, le refus de l'autoritarisme. La rétrogradation de Vénus qui a démarré tout à l'heure dans le signe du Capricorne, alors ça, c'est très intéressant, parce que Vénus a commencé son mouvement de rétrogradation exactement à l'endroit où nous avons assisté, en 2020, à la triple conjonction, fameuse triple conjonction entre Jupiter, Saturne et Pluton. C'est cette triple conjonction qui chamboule tout. C'est cette triple conjonction qui a, notamment, mis en place le confinement et la gestion de la crise sanitaire face à l'épidémie. Gestion complètement chaotique. Eh bien, cette rétrogradation de Vénus à cet endroit précis, elle signifie qu'une seule chose, c'est que nous sommes en capacité de faire un peu un bilan de nos valeurs. Car depuis deux ans, autant dire que nos valeurs ont été fortement chamboulées. C'est vrai que ça fait une quarantaine d'années que nous sommes submergés littéralement par une société de consommation, et cette société de consommation entraînant la perte des valeurs fondamentales des choses. Mais ce confinement, enfin ces confinements que nous avons dû traverser, nous a aussi amenés à un repli, et à peut-être être un moment favorable pour justement revisiter les valeurs essentielles qui font celles de l'humanité. Ces valeurs essentielles, c'est notamment, bien sûr, les valeurs de liberté, le sens de deux choses immatérielles, comme l'amitié, comme la créativité, et, bon, on l'a compris naturellement, avec un grand mot, celui de liberté. Donc cette rétrogradation de Vénus, là, c'est comme un petit bilan de ces deux années qui viennent de s'écouler, et qui nous incite à nous positionner. D'autant que Vénus est conjointe à Pluton. Et avec le dieu des enfers, qui est un dieu de jugement, c'est en gros, j'aime, j'aime pas. Là, on fait vraiment le tri. Et sans compromission possible. Avec Pluton, on va vers un retour aux valeurs authentiques, si je puis dire. Voilà, donc là, c'est vraiment très intéressant, c'est-à-dire qu'il y a une forme de... On arrive dans un moment de cristallisation des positions. Donc il va y avoir les pour, les contre. Donc les pour vaccins. Alors les gens qui sont pour les vaccins, bien sûr, en général, ce sont des gens qui n'arrivent pas à se détacher de leur peur, qui n'arrivent pas à se détacher de leurs doutes et de leur culpabilité. Les gens qui sont pour, ce sont des gens qui sont en train, justement, de s'en détacher. Alors en parlant de détachement de valeurs, eh bien, quand on est dans le signe du gémeau, comme l'est actuellement la Lune, le signe du gémeau est étroitement associé à une opération alchimique qui est l'élimination des scories mortelles. Vous savez, l'alchimie, c'est de nous faire comprendre par une opération de purification que nous avons une partie mortelle et une partie immortelle. Ça se rattachait notamment à la mythologie, au Dioscure, les frères Castor et Paulus. L'un était mortel, l'autre était immortel. Tout ce qui est mortel, nécessairement, doit mourir in fine. Et pourquoi ça doit mourir ? Tout simplement parce que ça freine notre pas, notre élan vers la liberté, notre élan vers la créativité, notre élan vers notre vie, tout simplement. Ce qui doit mourir aujourd'hui, ce sont donc des choses devenues inutiles. Et on pourra les résumer très simplement autour de trois termes que sont peur, que sont culpabilité et doute. Ces trois scories-là doivent être cramées sous le feu plutonien. Une fois que ça s'est cramé, s'est brûlé, notre être redémarre dans un renouveau complet, dans une nouvelle quintessence. C'est le phénix qui renaît de ses cendres, mais qui renaît, je choisirais dire, de façon beaucoup plus étincelante, beaucoup plus éclatante, beaucoup plus brillante. Et ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Voilà. Donc, pour conclure sur cette période, il faut bien comprendre que finalement, ce que nous vivons, j'ai déjà eu l'occasion de le dire lors de la dernière vidéo, c'est comme un pas d'initiation. C'est une ouverture de conscience qui arrive à son paroxysme là. On est vraiment à la croisée des chemins. On est à un carrefour. Et ce paroxysme, eh bien, il a été possible grâce à des gens qui sont, ces gouvernements, qui agissent aujourd'hui comme des poulets sans tête. Vous savez, c'est les poulets, quand on leur coupe la tête, ils continuent à courir dans tous les sens. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe en ce moment avec nos gouvernements. Voilà. Donc, autant vous dire que cette croisée de chemins, elle va nous accompagner tout au long de cette fin de l'année et également pendant cet hiver. Il n'y a pas grand-chose à faire aujourd'hui, mis à part résister, continuer de résister, continuer à défendre nos valeurs essentielles, notamment quand on commence à s'attaquer aux enfants. Je pense que là, c'est beaucoup plus facile de voir clair. On ne s'attaque pas aux enfants, on ne va pas leur injecter quelque chose qui pourrait potentiellement mettre en péril leur existence. Donc là, les choses vont devenir beaucoup plus claires, beaucoup plus limpides. On va pouvoir se positionner. Il risque d'y avoir deux camps, deux camps qui vont s'affronter. Et évidemment, avec l'arrivée de Mars dans le signe du Capricorne, dans le courant du mois de janvier, janvier puis février, ça risque de failleter un petit peu. Mais au-delà, on peut être rassuré, les choses se mettent en place de façon normale et bien sûr, on aura l'occasion d'en rediscuter en début d'année prochaine pour les perspectives de 2022. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Je vous propose de me rejoindre tout à l'heure à 16h sur ma page VK Jean-Philippe Collet pour un live si vous souhaitez partager des questions. Et à toutes et à tous, très bonne fête de fin d'année et un joyeux Noël. A bientôt.